Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une petite recette express de moelleux au chocolat qu'une abonné m'a donné. D'ailleurs Nesrine si tu passes par là, mille merci car ta recette fait fureur chez moi, tout le monde veut que j'en fasse, merci merci. Donc du coup je vais faire fond mon chocolat et mon beurre ensemble, les ingrédients seront notés juste ici. Il va me falloir 150, non 50 grammes de farine pardon, je me mélange, que je vais mettre dans un bol et 150 grammes de sucre cette fois. Sauf que moi j'en mets que 100 parce que je trouve que ça suffit largement, il ne faut pas non plus abuser du sucre. Et je vais venir le mettre avec ma farine. En attendant mon beurre et mon chocolat ont fondu ensemble, donc je les mélange pour que ça forme quelque chose d'assez homogène et ça se mélange très très bien. Une fois que c'est fait dans mon mélange farine et sucre, je vais mettre un sachet de levure chimique et je vais aussi venir y casser deux oeufs. Et c'est les oeufs du jardin de chez mes parents parce qu'ils ont des poules, quoi de mieux que des bons oeufs de ferme bio s'il vous plaît. Donc je vais venir mélanger tout ça, ça va me créer une pâte assez homogène et lisse. Et du coup évidemment à ce mélange, je vais y mettre mon chocolat avec mon beurre fondu. Bon ça ne se voit plus qu'il y a du beurre fondu, c'est surtout du chocolat, ça sent super bon. Je viens mélanger ça ensemble et ça va me créer ma pâte pour mon dessert. Du coup une fois que c'est fait, je vais mettre tout ça dans des petites caissettes à cupcake. C'est la seule chose que j'ai et ça suffit largement. J'en avais en papier et en silicone, ça marche très très bien. Et l'astuce, ça vient d'enjoy phoenix. Je prends une... je sais pas comment ça s'appelle, un truc pour faire des boules de glace pour doser mes cupcakes, mes moules. C'est génial cette astuce. Franchement c'est le meilleur achat de ma vie ce truc pour la cuisine. Bref, du coup je vais remplir tout ça et j'en fais beaucoup, je crois que j'en fais au moins 12 ou 15 petits moelleux au chocolat avec cette recette. Donc c'est quand même beaucoup et quand j'en fais en général, j'en ramène à mes parents, mes grands-parents parce qu'ils adorent ça. Après ça, je vais mettre à cuire environ 15 à 20 minutes à 180 degrés. Surveillez bien la cuisson, normalement c'est 20 mais moi 15, ça suffit largement. Il faut que ce soit moelleux, ne l'oubliez pas. Et voilà, la recette est terminée. C'est super simple, super bon, très rapide. Je vous la conseille, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous testez. Bisous bisous et bon appétit !